Musique J'avais du coup justement une question sur Bucarest. Aujourd'hui on est à Bucarest, à l'Institut français, dans le cadre du programme du Collège Juridique d'Études Européennes Franco-Roumaines. Pourquoi vous avez décidé de participer à une telle coopération en tant que professeur ? Qu'est-ce que pour vous cela vous apporte ? Pour moi c'est très très important. Nous sommes au cœur de la mission de l'université. Universitas, c'est l'universalisme. L'université doit être dans une position d'ouverture permanente. Et d'être un pont entre des sociétés, mais pour un travail en commun, pour un travail intellectuel. Et moi, le fait que Paris 1 ait des antennes, ou en tout cas que Paris 1 ait des représentations ailleurs, est un signe de vitalité à mes yeux. Et moi je souhaitais participer à cette aventure-là. Il se trouve que j'interviens du coup ici à Bucarest, au Collège Juridique Franco-Roumain pour les études européennes, mais que j'interviens aussi à l'IDAI, c'est-à-dire à l'Institut de droit des affaires du CAIR, qui est une antenne de Paris 1 également. et je trouve que c'est une partie excitante, je dirais, de la mission, qui est d'aller enseigner, d'aller enseigner des étudiants, mais aussi d'aller échanger avec des collègues, et de construire ainsi, je dirais, une communauté de destin, avec un certain nombre de collègues et d'étudiants. C'est une part importante, et puis c'est une part aussi qui correspond à des envies propres. Je viens de République centrafricaine, je fais ma thèse à Paris, j'enseigne à l'Université de Lomé, j'aime pouvoir échanger avec des publics extrêmement différents, rencontrer des cultures juridiques différentes, parce que ça me nourrit également. Et d'ailleurs, pendant plus d'une vingtaine d'années, les premières fois où je suis arrivé en Roumanie, je n'étais pas dans le cadre universitaire, c'était en tant qu'expert du Conseil de l'Europe, lorsqu'il y avait les programmes qui ont permis ensuite l'adhésion à l'Union européenne, qui étaient des programmes conjoints entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, et je prenais vraiment plaisir, y compris un plaisir intellectuel à cela, parce que je rencontrais des cultures juridiques différentes, et ces échanges-là sont des échanges particulièrement riches, je trouve, intellectuellement, mais aussi humainement. Super. Pour rester un peu sur le collège juridique et les enseignements, qu'est-ce que vous enseignez dans le cadre du master 1 au collège juridique ? Dans le cadre du collège juridique, j'ai commencé d'abord par un cours d'institution européenne en L2. Ok. Puis, actuellement, j'enseigne le droit international économique en master 1, et puis le droit financier et fiscal de l'Union européenne en master 2. Donc, voilà les trois matières que j'enseigne ici. Du coup, vous parliez des licences, justement, pour les licences. Nous sommes dans une période de candidature via la plateforme au master. Quel conseil donnerez-vous aux étudiants qui souhaitent intégrer ce master spécifiquement ? Je les encourage, d'abord. Je les encourage parce qu'ils auront, pour les Français qui sont à Paris, ils auront le contenu qu'ils ont à Paris, en ayant des opportunités de tester ce que les anciens disaient de la jeunesse et du voyage, à savoir que le voyage forme la jeunesse et forge la jeunesse. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à vivre un certain nombre d'aventures de vie, prendre des risques également, sortir de ces zones de confort. arriver dans une société pour une fois, se faire des amis, rencontrer une culture, etc. et rencontrer d'autres étudiants. Donc, c'est un master de haut niveau, avec des intervenants qui sont... Je n'ai pas besoin de faire leur publicité, parce qu'on dirait que je fais la mienne propre. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils auront... ils suivront une formation de haut niveau, dans un contexte où ils ne seront pas dépaysés, puisque c'est un institut, c'est un collège franco-roumain, et d'ailleurs, même sur la partie roumaine, je crois que le collège poursuit ce vieux fond commun, ce vieux fonds commun de francophonie, de culture francophone, etc. Et puis, ils se construiront, au regard de tout cela, un parcours qu'ils n'auraient peut-être pas eu l'opportunité de poursuivre s'ils étaient restés à Paris, parce que toutes ces aventures, à la fois universitaires et sociales, permettent de faire des rencontres, y compris des rencontres intellectuelles, avec des sujets et des problématiques qu'on n'aurait peut-être pas vues à Paris, ou à Rennes, ou à Nantes, ou à Bordeaux. Donc, je les... Ceux qui souhaitent venir, je les encourage vraiment, et à venir, et à venir de façon déterminée, pas seulement en touriste. Merci pour ces conseils. Alors, vous, que ça fait quand même un petit moment que vous venez à Bucarest très régulièrement, pour vous, quel est le souvenir le plus marquant de Bucarest, et plus généralement, l'endroit que vous préférez le plus dans cette ville ? Alors, si vous me permettez deux souvenirs. Le premier souvenir de Bucarest, marquant de Bucarest, c'est Bucarest-Omaine. Je suis venu en hiver, je suis venu en été, et l'hiver magnifique, c'était au temps où il y avait encore beaucoup de neige, l'hiver à Bucarest, il y a sept ans. Et puis, je suis revenu en été, et je n'ai pas reconnu la ville. C'est une ville d'une verdure, que je n'avais pas rencontrée en visitant différentes capitales européennes. C'est de la verdure partout, des arbres, des parcs, de très très beaux parcs. Et ça, c'est agréable, c'est très agréable, et ça donne, je dirais, un cachet particulier à Bucarest. Et puis, mon deuxième lieu préféré, enfin, le lieu qui m'a le plus marqué à Bucarest, c'est le théâtre. Le théâtre, l'opéra-théâtre, si on peut dire comme ça. C'est un lieu qui, quand je suis entré dedans, malheureusement, il n'y avait pas de concert ce jour-là. J'aurais bien aimé assister à une représentation, mais voilà mes deux lieux. Merci beaucoup. Alors, maintenant que les présentations sont faites, moi, je propose qu'on passe un peu à la deuxième partie de cette interview, de cette émission. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada